Salut David! Salut Manu! Ok, aujourd'hui, on est dans ton podcast « La foi appliquée ». Yes! C'est juste une belle plateforme pour être capable de mettre des mots sur notre foi. On se rend compte qu'il y a beaucoup de concepts, mais des fois, dans le concret, dans la vie quotidienne, c'est peut-être un petit peu plus dur à appliquer. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle « La foi appliquée ». Et aujourd'hui, on parle d'un thème qui te tient à cœur, mais qui nous tient vraiment tous à cœur, je pense, et c'est le bonheur. Oui! Pour toi, David, c'est quoi le secret du bonheur? Ça te fait couler de l'encre, ce sujet-là, sérieusement. Je pense que c'est le sujet principal dans la psychopop aujourd'hui. Puis, c'est le truc. Les gens veulent être heureux. Puis, c'est difficile de réduire ça à une chose, c'est certain. Il y a tellement de choses qui pourraient être dites sur le sujet. Mais si on avait à dire quel est le secret du bonheur, « Le », « La chose », moi, j'aurais tendance à dire que le secret du bonheur, c'est d'être humble. Ce n'est pas le genre de réponse que les gens s'attendent. Non, vraiment pas. Le secret du bonheur, à mon avis, la chose la plus importante dans le bonheur, c'est l'humilité. Jésus a dit dans le serment sur la montagne, « Heureux les humbles. » Heureux les humbles. Et il y a peut-être une dizaine d'années de cela, peut-être un peu plus, j'ai commencé une réalisation, j'ai commencé un travail sur moi, j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais orgueilleux. Et j'ai réalisé à quel point il y avait un lien entre mon orgueil et le fait que j'étais malheureux. J'ai remarqué que 95 % du temps et plus dans ma vie, des moments où je n'étais pas heureux, c'est parce qu'en fait, j'étais orgueilleux. J'ai remarqué que 95 % des moments dans ma vie où je ne suis pas serein, que je ne vis pas le bonheur, que je ne mords pas dans la vie, c'est parce qu'en fait, mon égo prend trop de place, où je pleure sur mon égo. Et quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé la puissance de cette phrase-là, « Heureux, les humbles », j'ai commencé une quête, une quête vers l'humilité et j'ai réalisé à quel point j'étais orgueilleux. Je le suis toujours d'ailleurs. C'est pas... Mais j'ai commencé à vraiment voir la vie à travers cette lentille-là. Là, on parle déjà d'humilité, on parle déjà d'orgueil. Est-ce que déjà, tu peux me faire un préambule sur qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi ta conception du bonheur pour toi? Est-ce que ça signifie au quotidien vivre dans le bonheur? Vivre dans le bonheur, pour moi, c'est d'être bien avec soi-même, avec la vie, avec les difficultés de la vie, avec les défis de la vie, avec les autres personnes autour de nous et avec Dieu. C'est cet état... C'est pas du plaisir. On parle pas de plaisir. On parle d'un état de sérénité. Je pourrais utiliser le mot. Un état de sérénité dans presque toutes les circonstances de la vie. Ça, pour moi, c'est ça le bonheur. Et la clé pour ça, pour moi, c'est l'humilité. OK. Là, tu parles d'humilité, mais t'as parlé très, très, très tôt dans la discussion d'orgueil. Oui. Qu'est-ce que l'orgueil pour toi? Pourquoi est-ce que c'était un frein dans ta quête au bonheur? OK. Voici pourquoi il faut parler d'orgueil quand on parle d'humilité. Parce que l'humilité, c'est très difficile à expliquer. C'est un peu abstrait, l'humilité. C'est le secret, mais c'est difficile à expliquer l'humilité. Alors, souvent, pour bien comprendre un concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliciter son contraire et ça va nous permettre de comprendre c'est quoi l'humilité. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'humilité, c'est toujours plus facile de l'aborder sous l'angle de l'orgueil. Maintenant, c'est quoi l'orgueil? Ça, c'est une bonne question. En ayant défini c'est quoi l'orgueil, en sachant c'est quoi l'orgueil, on va pouvoir avoir son contraire et comprendre son contraire qui est l'humilité. L'orgueil, les gens pensent que, lorsque les gens pensent à quelqu'un d'orgueilleux, on a une espèce de stéréotype en tête. Je me souviens, il y a quelques années de cela, à la réélection du président des États-Unis, sur le Time magazine, il y avait une image de lui qui se regardait dans un miroir. Et sur l'image, lui est habillé en habit, comme star-cravate, et dans le miroir, il se voit avec une couronne royale et une espèce de stodge royale. Et ça, c'est souvent le stéréotype qu'on a de l'orgueil parce que les gens pensent que l'orgueil, c'est l'arrogance. Et les gens réduisent l'orgueil à ça seulement. Mais j'aimerais vous dire, l'orgueil est partout. L'orgueil n'a pas simplement le masque de l'arrogance. Ça, c'est un des masques et c'est probablement le plus facile à détecter. Alors, lorsque quelqu'un est arrogant, on se dit, il est donc un orgueilleux, lui. C'est facile à voir. Mais l'orgueil a tellement d'autres manifestations, tellement d'autres masques. Je t'en donne quelques-unes comme ça, OK? Peut-être que les gens vont se reconnaître. Moi, je me reconnais dans tout ça. La timidité. OK. Éteigne-moi ça. La timidité, c'est de l'orgueil. Voyons donc. Ça, les gens timides, lorsque, en rencontre pastorale, j'amène ce point-là pour aider des gens. Lorsque je les confronte que la timidité, c'est de l'orgueil, ils montent sur leurs grands chevaux. Ils ne le prennent pas. La timidité, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a tellement peur de ce que les gens vont penser de nous qu'on n'ose pas rien dire et qu'on n'ose pas rien faire. C'est de l'orgueil. La timidité, c'est un masque pour cacher quelque chose qui s'appelle l'orgueil. Ne pas demander d'aide. C'est de l'orgueil. Moi, je ne sais pas combien de couples que j'ai mariés. Il y en a quelques-uns qui ont divorcé. Lorsque j'apprends qu'un couple divorce, c'est rare qu'ils sont venus demander de l'aide avant. C'est extrêmement rare. Ils demandent de l'aide lorsque c'est... Il n'y a plus rien à faire. Ils demandent de l'aide lorsqu'il est trop tard. Pourquoi ils ne demandent pas d'aide? L'orgueil. Pourquoi c'est souvent le gars qui ne veut pas demander d'aide? L'orgueil. Derrière, des habitudes comme couper la parole à quelqu'un. Moi, je fais ça souvent. C'est de l'orgueil parce que je crois que mon propos est plus important que le propos de la personne. Pourquoi on n'écoute pas les autres? Le manque d'écoute, c'est quoi? De l'orgueil. Parce qu'on ne pense pas que leur valeur ou leur point de vue est suffisamment important pour que je les écoute. Donc, mon point de vue est plus important. Ce que j'ai à dire alors je n'écoute pas suffisamment. Ne pas sentir notre besoin de Dieu au quotidien. C'est de l'orgueil. Andrew Murray a dit ceci. L'humilité est l'endroit d'entière dépendance à Dieu. Alors, dès que je ne suis pas en entière dépendance à Dieu, c'est de l'orgueil. Souvent, quand ça va mal, on dépend de Dieu. Seigneur, aide-moi, fais quelque chose. Mais lorsque ça va bien, on tombe dans un mode d'autosuffisance et on n'a plus ce sentiment d'être dépendant à Dieu. Et c'est de l'orgueil. Ne pas voir, c'est tard. L'orgueil. Souvent, la médisance envers les autres est enracinée dans l'orgueil. La comparaison, c'est enracinée dans l'orgueil. Refuser de servir les autres. Non, mais je ne vais pas pas faire la vaisselle. Quelqu'un d'autre va le faire. Je ne vais pas sortir les poubelles. Quelqu'un d'autre va le faire. C'est de l'orgueil. Refuser d'être servi par les autres. De l'orgueil. Moi, dans ma vie, j'ai refusé des cadeaux. Vous savez pourquoi? Par orgueil. J'ai refusé des cadeaux par orgueil. Des fois, je vais prêcher dans les conférences et des fois, ils poussent le service un peu loin et ils veulent porter ma valise. Avant, je faisais non. Non, non, non. Je porte ma valise. Voyons. Qu'est-ce que le monde va penser de moi s'ils me voient que le gars à côté prend ma valise alors que moi, je n'ai presque rien dans les mains? Je vais passer pour quoi? C'est quoi ça? De l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je t'en donne d'autres. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est de l'orgueil. Ne pas courir vers Dieu quand tu tombes, quand tu commets un péché puis retourner vers ton péché, c'est de l'orgueil. Se flageller, se flageller quand on commet un péché plutôt que de recevoir le pardon de Dieu. Tu sais, ces moments où on commet un péché puis qu'on fait « Ah, Seigneur, je te demande pardon. Ah, mais Seigneur, mais pardon. Mais Seigneur, pardon. » Et là, on continue dans cette espèce d'attitude-là. C'est quoi ça? C'est de l'orgueil parce qu'on est trop orgueilleux pour courir et s'emparer de la grâce de Dieu. On voudrait avoir à mériter quelque chose et c'est la raison pour laquelle souvent on ne se sent pas pardonné lorsqu'on est tombé. On ne se sent pas pardonné avant quelques jours ou quelques semaines parce qu'on veut avoir un bon record avant de se sentir pardonné. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ne pas vouloir servir dans les petites choses, c'est de l'orgueil. S'apitoyer sur nous-mêmes. Ça, c'est probablement une des plus grandes manifestations de l'orgueil. C'est ce qu'on appelle l'apitoiement. On n'a pas le temps aujourd'hui. On pourrait faire juste un podcast sur l'apitoiement seulement. C'est de l'orgueil. Un exemple, un de mes fils, à un moment donné, il avait fait une niaiserie. Ce n'était pas correct ce qu'il avait fait. Puis là, on le confronte. On lui dit qu'est-ce qu'il a fait de pas correct. Et là, au début, il résiste. Non, ce n'est pas de ma faute. À un moment donné, il casse. Il dit non, OK, ce n'était pas correct. Mais là, il tombe dans le contraire. Au lieu de tomber dans l'humilité, juste reconnaître sa faute, il tombe dans l'apitoiement. Ah, mais c'est ça, je suis un con. Je suis juste un con. Je fais toujours les mêmes erreurs. Je suis juste un con. Ça, c'est cette attitude-là qu'on a souvent. Ce n'est pas juste les enfants. C'est une attitude-là de dire, mais voyons, je suis juste une merde. Comment ça se fait que j'ai encore fait ça? Comment ça se fait que j'ai encore dit ça? Comment ça se fait que j'aurais donc dû m'affirmer, etc., etc., etc. C'est de l'orgueil. Un de mes enfants, il y a eu un conflit à la maison. Puis là, ma femme a repris les quatre. Puis là, elle a dit, elle a mis un peu les points sur les i, les barres sur les t. Puis il y en a un qui a dit, mais c'est de ma faute. Et là, il a pris sur lui la responsabilité des actes des quatre autres. Puis là, il s'apitoyait. Puis là, on a dit, non, arrête ça tout de suite. Ça, c'est de l'orgueil. L'humilité, c'est de prendre ta part. Voici ce que tu as fait. On va te le dire. Voici ce que toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, prends pas la part des autres, leur culpabilité. Non, eux, ils ont leur part. Toi, tu prends la tienne puis tu t'humilies puis tu dis, je suis désolé. Tu arrêtes de te flageoler puis tu avances. Ça, c'est de l'humilité. Alors, vois-tu comment ça se manifeste dans tout, pourquoi c'est si dangereux, l'orgueil? Dans le sens que, tu sais, on est tous un petit peu orgueilleux. Dans le sens, si on fait attention, ça ne fait pas de mal à la personne. Pourquoi c'est si dangereux, l'orgueil, au final? C'est probablement le péché qui... Tous les péchés sont ancrés dans ce péché-là, en fait. C'est dangereux parce que, tout d'abord, c'est le péché originel. Lorsqu'on lit sur la chute de l'homme, vous serez comme Dieu, vous serez à l'image de Dieu. Lorsqu'on lit sur la chute de Satan, lorsque Satan s'appelait Lucifer dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, lorsqu'on lit sur sa chute à lui, lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, lorsqu'on lit son discours, c'est toujours au je, 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 je. C'est très, très centré sur soi, l'orgueil. Donc, c'est le péché qui, je dirais, qui est à la racine de tous les péchés, mais aussi, c'est très dangereux parce qu'à trois reprises dans la parole de Dieu, à trois reprises, on a exactement le même verset. À trois reprises, il est dans l'ancien, il est dans le nouveau et à trois reprises, la Bible va dire ceci, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Trois fois, textuellement, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et, cette, résister, le mot résister qu'on retrouve ici dans le Nouveau Testament, c'est le mot antithesmie qui parle d'opposer une force à une force. Donc, quand t'es orgueilleux, Dieu oppose sa force à la tienne. C'est comme tu pousses sur un mur, le mur a une force, toi t'as une force. Mais là, quand t'es orgueilleux, tu opposes ta force à la force de Dieu. Bonne chance. Voilà pourquoi c'est si important et pour venir à Dieu. En fait, l'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'aller à Dieu. L'orgueil, c'est ce qui empêche quelqu'un de reconnaître qu'il y a un Dieu, de se tourner vers lui, de lui obéir, de se soumettre à lui. Alors, l'orgueil est vraiment à la base, finalement, de la marche avec Dieu, de la marche chrétienne. Voilà pourquoi c'est si important. OK, mais si on est tous orgueilleux, on fait comment pour grandir dans l'humilité? Dans le sens que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en débarrasser totalement. On fait comment pour grandir dans l'humilité? On ne peut pas s'en débarrasser totalement. L'orgueil fait partie de nous. Oui, on est en route. Je dirais qu'il y a deux... Personne n'est vraiment humble à part Jésus. se complaisent dans leur orgueil et qui marchent vers plus d'orgueil sans s'en rendre compte, peut-être. Souvent, c'est ça. En fait, c'est presque toujours ça. Et il y a des orgueilleux qui réalisent leur orgueil et qui sont en marche vers plus d'humilité. OK? La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas laissés à nous-mêmes en ce qui concerne ce sujet-là. Jésus a enseigné des principes, la Bible enseigne des principes pour grandir en humilité. Je vais vous en donner trois rapidement. OK? Le premier, c'est le service. Servir les autres. Jésus a dit que celui qui veut être grand soit votre serviteur et que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. La plupart des gens sont prêts à être le serviteur pour un moment, pour une saison, dans le but de. Mais souvent, c'est passager, c'est temporaire. Et souvent, les gens sont prêts à être les serviteurs de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Qui veut être le serviteur des serviteurs? En fait, c'est ça, c'est cette quête-là. Pour grandir en humilité, il faut constamment servir. Et moi, je dirais servir dans toutes les opportunités de service que Dieu nous donne, mais aussi servir dans l'ombre. Je crois que c'est essentiel. J'essaie de mettre ça en application dans ma vie, de faire des actions de service envers des gens totalement dans l'ombre qui ne pourront jamais me rendre quoi que ce soit. Je n'aurai aucun avantage que je pourrais n'en tirer que ce soit que ces gens-là me suivent ou s'impliquent à l'église. J'essaie de servir intentionnellement dans des choses qui sont totalement dans l'ombre. Parce que la chair n'aime pas le service, mais la chair crie contre le service dans l'ombre. Elle déteste ça. Et ça, c'est un exercice que Jésus a enseigné qui nous aide à grandir en humilité. Deuxième chose que je dirais, c'est tellement important mais tellement impopulaire. On grandit en humilité en pratiquant la soumission aux autorités. On pourrait écrire un livre là-dessus. En pratiquant, ça, c'est enseigné dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre, dans l'Épître aux Romains. C'était, et ça, ça a été enseigné par Jésus lui-même dans sa vie, dans son comportement. le service et la soumission aux autorités sont tellement des leviers pour nous faire grandir en humilité parce que souvent, on est rebelle. Souvent, c'est ben non, mais quand je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Mais la soumission commence quand tu n'es pas d'accord. Si tu t'en vas quand tu n'es pas d'accord, si tu arrêtes quand tu n'es pas d'accord, si tu tires la plug quand tu n'es pas d'accord, tu ne t'es jamais soumis. C'était juste de la logique jusque-là. La soumission commence quand tu n'es pas d'accord. Et bien sûr, on ne parle pas de faire des choses qui sont mal quand l'autorité nous demande de faire des choses mal. Absolument pas. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Mais lorsque ce n'est pas mal que nos autorités, différentes autorités que Dieu a placées dans nos vies, d'avoir une soumission à l'autorité, d'avoir une soumission même mutuelle dans notre couple, à l'autorité du couple, il y a là-dedans une clé extraordinaire pour grandir en humilité. Et la troisième que je voudrais donner, un, le service, deux, la soumission aux autorités et trois, je l'ai appelé, et ça, c'est le fruit de dix ans de réflexion, OK? Je vais vous le donner en deux minutes puis je vais peut-être écrire un livre là-dessus éventuellement. En fait, je vais écrire un livre là-dessus bientôt. Voici la troisième clé pour grandir en humilité, à mon avis, c'est comment tu gères les blessures? Comment tu gères les blessures de la vie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'étais très orgueilleux. Pourquoi je m'en suis rendu compte? C'est qu'en fait, j'étais tout le temps blessé. J'étais tout le temps triste. Mais je me dis, mais pourquoi je suis blessé si facilement que ça? Pourquoi? Et je me suis rendu compte que plus je grandissais en orgueil, plus j'étais blessé dans mes relations avec les gens. Plus j'étais froissé, plus j'étais hypersensible, plus tout me faisait mal. Et j'ai appris que ma réaction, la façon dont je vais réagir à l'interne face aux blessures de la vie va déterminer si je vais grandir en humilité ou si je vais grandir en orgueil. Par exemple, il y a quelqu'un qui va se moquer de moi. quelqu'un va se moquer de moi puis si je ne le connais pas, ça ne fait pas si mal que ça. Mais quelqu'un que tu connais bien qui va sortir un de tes défauts ou quelque chose qui va juste te narguer là-dessus, il y a une blessure qui vient avec ça. Comment je vais gérer cette blessure-là? Est-ce que je vais la gérer en disant à l'interne, je mérite mieux que ça, pourquoi qu'il me traite comme ça, ça n'a pas de bon sens, c'est pas un bon ami, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et là, ce que je fais, c'est que je tombe dans une espèce d'apitoiement et quand je fais ça, je viens prendre des gouttes d'orgueil puis je viens les mettre dans mon récipient puis je grandis en orgueil. Par contre, si je gère cette blessure-là de la façon suivante, si je dis, OK, Seigneur, ça fait mal comment il m'a traité, je suis blessé dans mon orgueil, mon égo a mal, mais Seigneur, je refuse de m'apitoyer, je décide que cette situation-là va être positive dans ma vie, qu'elle va servir à me faire grandir en humilité aujourd'hui. Quand je fais ça, c'est comme si je prends quelques gouttes de l'humilité au compte-gouttes puis je viens mettre quelques gouttes d'humilité dans mon réservoir et là, tout à coup, après un événement qui est une blessure, au lieu de me retrouver un peu plus orgueilleux et la prochaine fois, plus fragile, plus exposé aux blessures, plus malheureux, je vais me retrouver un peu plus humble. Donc, moins exposé aux blessures, moins fragile et plus heureux. Et la blessure, elle est là 100 fois par jour. Elle est là dans toutes sortes d'aspects de la vie. Des fois, elle est micro, elle est toute petite. Des fois, elle est plus grande. Des fois, elle est macro, elle est énorme. Mais peu importe la grandeur, l'amplitude de la blessure, la façon que je vais décider de gérer cette blessure-là, est-ce que je vais la gérer en m'apitoyant ou je vais plutôt reconnaître que j'ai mal, le donner à Dieu et dire merci Seigneur que ça va m'aider à grandir en caractère avec toi la réponse que je vais avoir va décider si je vais devenir de plus en plus orgueilleux ou de plus en plus humble. Et là, tu te mets à comprendre pourquoi il y a des gens qui sont misérables, qui sont tellement, tellement dans leurs problèmes et dans leur malheur et dans leur souffrance parce qu'à chaque fois que la vie amène une blessure, que quelqu'un amène une blessure, qu'à chaque fois, au lieu d'avoir la bonne posture interne et de grandir un petit peu en humilité à travers cela, ils tombent dans l'apitoiement et grandissent en orgueil et tombent plus centrés sur eux et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus d'une vie mais quand tu viens mettre des gouttes d'orgueil dans ton récipient jour après jour, des dizaines de fois par jour, à un moment donné, tu ne t'en aperçois même pas. Tu ne penses pas que tu es orgueilleux, tu penses juste que tu es une victime. Tu penses juste que tu es une victime. Il n'y a pas de ligne d'arrivée pour l'humilité. Non, vraiment pas. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un processus. Soit tu grandis en humilité, soit tu grandis en orgueil, dépendamment de quelle direction tu t'en vas. Je dirais même dépendamment de quelle posture interne tu vas prendre maintenant. Maintenant. Ça me fait vraiment penser au dernier repas de Jésus avec ses disciples lorsqu'il arrive pour laver les pieds des disciples, chose qui était un geste très humiliant à l'époque finalement et que Pierre, tu disais tantôt, c'est refusé de se faire servir. Pierre va refuser de se faire laver les pieds par Jésus. Par orgueil. Oui. Il refuse par orgueil. Il a fallu que Jésus le confronte très fortement. Il dit, si je ne te lave pas, Pierre, tu n'auras pas de port avec moi. OK, 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 Seigneur. Il a fallu que Jésus confronte Pierre sur son orgueil. Donc, on n'est pas arrivé, c'est vrai. Mais moi, je crois qu'il y aurait tellement moins de malheurs dans nos vies, tellement moins de souffrance si on apprenait que la blessure dans nos vies est un instrument qui peut nous rendre plus humbles. Et plus tu es humble, moins tu es blessé. Plus tu mets des petites gouttes. À un moment donné, il y a des affaires qui se disent, je n'en reviens pas que ça. Avant, ça me blessait. Avant, quelqu'un ne me saluait pas, ça me blessait. Avant, quelqu'un m'oubliait, me négligeait. Il y a un ami qui m'a oublié. Il avait oublié mon anniversaire alors qu'il avait dit qu'il allait être là un jour. J'avais juste invité lui. Je n'avais pas invité personne. Alors, on prépare la bouffe, tout ça. Je l'appelle, je l'attends, il est toujours en retard. Je l'attends, je l'attends. Finalement, rendu à 19h, 19h30, je vais l'appeler. Hey, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu viens-tu à ma fête? Et là, ah, je l'ai oublié. Ce genre de choses-là, avant, m'aurait tué. Ce genre de choses-là, avant, m'aurait décapité le cœur au complet. Mais quand tu apprends à prendre la bonne posture à chaque fois qu'il y a une blessure, bien, quand ça arrive, t'as mal, c'est pas que t'as plus mal, mais t'as mal, tu l'acquiesces, tu le donnes à Dieu, tu refuses de t'apitoyer, puis tu grandis en humilité, puis tu offres la grâce aux autres. Donc ça, c'est vraiment les trois trucs que je dirais, le service, la soumission, puis comment tu gères tes blessures sont déterminants dans ta croissance en humilité et, par conséquent, sur ton bonheur. Là, tu nous as appris comment grandir vraiment dans l'humilité de tous ces éléments-là. Comment est-ce que, vu qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il faut la cultiver, cette humilité-là, finalement? Comment est-ce que tu donnerais quelques petits conseils pour vraiment la cultiver au quotidien? OK. C'est sûr que l'apôtre Pierre a dit « Revêtez-vous d'humilité. » Donc, il a comparé l'humilité à un vêtement, à quelque chose que tu dois enfiler tous les jours. Tous les jours, tu dois intentionnellement choisir l'humilité. Et ça se manifeste en persévérant dans les pratiques que je viens de donner, en persévérant dans le service dans l'ombre, en persévérant dans le service envers les serviteurs, en persévérant dans la soumission aux autorités et en persévérant en gérant bien nos blessures pour que ça profite à notre âme et que ça vienne nous fasse grandir en humilité. C'est vraiment dans cette persévérance-là. Puis, c'est un état continuel d'être et c'est sûr qu'on devient comme les gens avec qui on se tient, alors quand tu tiens avec quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est la personne la plus âme dans l'univers, bien l'humilité de Jésus déteint sur toi un peu et tu as tendance à ressembler à ceux avec qui tu te tiens. Les mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnies influencent les bonnes mœurs aussi. Donc, c'est ce que je dirais pour persévérer dans l'humilité puis garder ce pathway-là dans nos vies. Moi, j'ajouterais que dans ma vie, et bon, comme tu dis, l'humilité, c'est vraiment une quête. C'est un travail de tous les jours et je ne prétends vraiment pas être rendu à l'endroit où je voudrais être. Mais je me rends compte vraiment dans la période de ma vie que je suis dans la bonne direction lorsque je suis capable de me réjouir pour le succès des autres, pas juste des personnes qui sont loin de moi, mais des personnes qui sont proches de moi, de dire, cette personne-là qui est peut-être dans le même environnement de travail ou alors qui fait les mêmes passions que moi, lorsque je suis vraiment capable de me réjouir pour son succès ou ses réussites, je me dis, OK, c'est un bon indicateur j'ai l'impression d'humilité de faire ce travail-là. Absolument. Absolument. Et l'espèce de quand il arrive un petit malheur à quelqu'un et qu'en nous il y a quelque chose qui dit yes! Ou une petite défaite, pas une grosse affaire, juste une petite défaite, une petite... Il y a quelque chose qui fait yes! Ça, c'est tout de l'orgueil. Ça, c'est tout. Donc, oui, absolument, je pense que ça, c'est un bon indicateur puis c'est un thermomètre en fait qui peut nous aider à nous garder sur la voie de l'humilité. Donc, hey, c'était cool, pareil. J'ai aimé ça faire ce temps-là. Le temps est déjà fini, je pense. Yes! Mais j'ai bien aimé ce temps-là. Merci, Manu, d'avoir pris ce temps-là avec moi. Merci à toi, David. C'est super inspirant. Merci pour ton cœur, encore une fois, de le partager. Merci de montrer l'exemple. Je veux dire, moi, je travaille avec toi. Il y a tellement de bénévoles qui te voient à l'église aussi dimanche puis je pense que les gens te caractérisent comme quelqu'un qui est un malgré ton statut, malgré que tu sois pasteur. Je pense que t'es vraiment quelqu'un qui te démontre l'exemple puis on veut te remercier pour ça. Merci. Je veux poursuivre à être un orgueilleux en quête d'humilité et non un orgueilleux qui se complaît dans son orgueil. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi appliquée. Ciao, ciao! Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501